Bonsoir Pascal, content de te retrouver pour ces petites interviews bien sympathiques ma foi. On reprend la saison donc là on en est déjà au quatrième match, un match à Angers qui s'est déroulé d'une façon un peu un peu perturbante pour nous on va dire. Oui c'est la moindre des choses de le dire, c'est vrai qu'on revenait d'un dernier déplacement qui avait été vraiment pitoyable à Rueil et là on allait jouer contre cette équipe qu'on savait en danger jusqu'alors mais on pensait quand même pouvoir faire une bonne prestation par rapport à ce qu'on avait fait contre le vitré et puis de bien corriger par rapport à notre prestation à Rueil. Globalement on peut dire qu'on a joué 20 minutes, qu'on a fait 20 minutes intéressantes mais malheureusement sur 20 minutes on s'est un petit peu s'aborder. Après le déplacement de Rueil effectivement on s'était dit qu'il y avait des erreurs à ne pas recommettre. On a eu l'impression qu'après le super match contre vitré de samedi dernier que c'était corrigé ou qu'on l'avait enregistré et puis on est retombé dans nos travers. Oui il faut dire aussi que l'équipe d'Angers c'est quand même une belle équipe alors après on a produit vraiment 15 minutes de basket intéressant des deux côtés du terrain sur le début du match puisqu'on mène jusqu'à 18 points d'avance là ici avec que ce soit dans le secteur offensif une bonne alternance de jeu intérieur extérieur, de jeu rapide, de maîtrise et de rigueur de jeu et puis défensivement une belle agressivité et puis ensuite malheureusement sur la fin de cette première mi-temps là je pense qu'une fois qu'on a eu ces 18 points on a cru sans doute que le match était plié ici que ça allait être facile et puis comme je disais là et avec cette mentalité on s'est mis en danger de suite et ils sont revenus petit à petit 8, 17, 15, 13, l'onzième panier plus de 10 et finalement on se retrouve à 10 points à la mi-temps alors qu'on avait jusqu'à 18 on a eu des actions individuelles et on s'est relâché défensivement avec des erreurs pas normales la défense l'attaque ou ça a plus pêché ce soir non mais c'est les deux côtés du terrain c'est vrai qu'on a eu à ce moment là des difficultés on a manqué de rigueur dans notre jeu offensif on annonçait des systèmes ça tombait à plat on est on a manqué de précision et puis dans l'intensité alors après il y a eu le début de deuxième mi-temps on est à 10 points quand même devant et bon là le jeu s'est durci alors bon Devine s'est pris un coup de coude bon c'est pas qu'il soit très douillet mais voilà on est obligé de sortir le temps qu'ils reprennent ses esprits et puis ça nous a quand même déstabilisé trop et je pense que voilà c'est surtout un match qu'on perd mentalement on perd mentalement parce qu'on n'a pas réussi à tenir à tenir la distance sur le jeu comme je vous le disais offensivement on a manqué de rigueur et puis défensivement on a manqué d'énergie et là contre Watt ça pardonne pas on a quatre jours maintenant pour préparer le prochain match parce qu'on va jouer contre Andrézieu mardi soir Andrézieu un promu qui nous avait battu d'ailleurs pour la place de troisième en final fort au final fort oui oui il faut faire attention il faut pas aller prendre non plus trop à la légère bien sûr il n'y a aucune équipe dans cette division on voit le niveau de chaque équipe mais ne serait-ce que par rapport à nous déjà nous occuper de nous on sait que voilà on peut on peut gagner contre eux y compris les très bonnes équipes comme celle d'Angers là on est ici et puis on aurait dû pouvoir gagner ce soir mais on sait aussi qu'on peut perdre contre toutes les équipes et a fortiori contre cette équipe d'Andrézieu qui est peut-être assez proche de la nôtre c'est une équipe qui a été promue qui voilà qui développait un bon jeu aussi voilà donc non non faut être très vigilant il faut surtout être vigilant de pas se reposer à la maison sur le fait voilà on est à la maison il ya le public ça va être facile non parce que il faut chaque match là il faut le rentrer comme on comme on est rentré dans ce match là contre vitré échalant avec le couteau entre les dents pour conserver notre invincibilité à domicile très bien parce qu'elle est bien écoute on te souhaite un bon week-end alors qu'il va pas être un week-end de tour court parce que ça va être un week-end assez besogneux pour moi comme pour les joueurs d'accord très bien et bien écoute à mardi soir à colette baisson 20 heures on vous attend nombreux oui merci